Sud Radio, c'est excellent Judith Bélaire. Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2024 et c'est excellent évidemment aussi de vous retrouver comme chaque dimanche à 19h. En cette période de rentrée, un peu de douceur pour vous chers auditeurs avec l'épiphanie qui vient de se jouer hier, samedi 6 janvier. On va se faire plaisir ce soir autour de la galette des rois, notamment avec le haut pâtissier. Roi quant à lui de l'audace quand il s'agit de nos papilles, l'inénarrable Pierre Hermé. Alors Pierre Hermé, vous nous arrivez avec Destination, un voyage du goût parsemé de macarons adorables et autres créations poétiques, imaginées avec l'artiste plasticien Giampaolo Pagni qui continue avec cette galette. Vous allez nous en dire plus, on l'espère bien. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Avec plaisir. Je vous dis. Son parcours cinématographique des productions internationales aux collaborations avec des réalisateurs de renom, tels que Chabrol, Raoul Peck, témoignent de sa polyvalence. L'acteur Stéphane Debach incarne l'essence même de la diversité artistique, passant avec aisance du drame à la comédie de la télévision à nos salles obscures. Stéphane Debach, vous êtes à l'affiche du dernier film de Claudie D. Junior, Maison de retraite 2, aux côtés de Kev Adams. Et vous allez nous raconter tout ça. Bienvenue dans cet excellent. Bonsoir Judith. Bonsoir. Et vous, chers auditeurs de Sud Radio, bienvenue chez vous, évidemment. Alors, chers auditeurs, j'allais commencer par des questions bien écrites, etc. Mais je suis obligée de lever les yeux de mon texte et de regarder ces magnifiques galettes des rois que nous avons sur la table du studio ce soir. Des galettes des rois, Pierre Armé, que vous avez continuées dans cette collaboration de destination avec l'artiste Jean-Paulo Pagny, aussi belles que bonnes, à mon avis. Racontez-nous un peu ces trois galettes qui sont sur la table. Alors, il y a bien sûr la galette aux amandes, qui est pâte feuilletée, crème d'amandes classique, avec des amandes torréfiées à l'intérieur pour donner encore davantage de goût d'amandes et d'amandes grillées. Ensuite, il y a la galette Ispahan, Ispahan étant une des saveurs fétiches de la maison Pierre Armé-Paris, rose, litchi, framboise, avec une crème d'amandes, des morceaux de litchi, des framboises, et toujours une pâte feuilletée à verser. Et la nouveauté de cette année, c'est, du moins dans la pâte feuilletée, c'est la galette Aria, pistache, praliné, fleur d'oranger, c'est pur délice. Ça fait la légère de délice, c'est ça. Et puis ensuite, il y a la brioche feuilletée au Jean-Dujat, donc... Ouah, bon, écoutez, on va se faire plaisir. En fait, la France, pour la galette, la France, elle vise en deux, vous le savez certainement. Le sud, la brioche, et le nord, la pâte feuilletée. Et donc, en fait, depuis quelques années, je fais toujours au moins aussi une brioche, mais une brioche feuilletée, et qui est souvent garnie, là, cette année, de Jean-Dujat. Jean-Dujat, c'est noisette, chocolat noir. Ça donne envie, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane de Bacar ? Oui, complètement. Je suis très classique, très frangipane, mais bien découvrir. Avec Pierre Armé, il faut être audacieux. Et alors, Pierre Armé, justement, vous êtes venu aussi avec un très beau livre, qui s'appelle Pâtisserie végétale. C'est un livre que vous avez fait avec Linda Vongara, qui est une chef spécialisée, justement, dans la cuisine végétale. Et vous avez sur la table, aussi, du bureau, des macarons, qui sont des macarons faits de manière végétale. Et ce qui est intéressant, ce que vous nous expliquez, c'est que le goût est différent, mais il reste excellent, en fait. En fait, l'objectif, c'était de faire de la pâtisserie végétale, aussi bonne et aussi belle, aussi appétissante que de la pâtisserie classique. Et pour moi, c'était vraiment l'idée de ce livre. Le livre, c'est une somme de quatre années de travail pour expérimenter, échanger aussi avec Linda sur les techniques, parce qu'elle est beaucoup plus familiale sur les techniques. Et puis, ensuite, de mettre au point des recettes. Et vous avez sur la couverture ma recette préférée du livre, qui est la tarte, comment, jardin secret, qui est... Ah, il y a quoi dans la jardin secret ? Framboise, piment d'Espelette, citron vert et amande. Framboise, piment d'Espelette, framboise, amande. Et vous nous avez dit quoi d'autre, pardon ? Citron vert. Citron vert, ça fait rêver. Et alors, ce qui est intéressant, justement, dans la cuisine végétale, ce que vous m'expliquez en antenne, c'est que vous arrivez à avoir des goûts qui sont des goûts, en fait, qui heurtent pas le palais quand on est habitué à une pâtisserie plus traditionnelle, quoi. Ah oui, pour moi, c'est vraiment... C'est très important, c'est de faire des bons gâteaux et des beaux gâteaux. Et aujourd'hui, en permanence, dans la maison, on propose toujours au moins une pâtisserie végétale pour les gens qui en ont envie. Mais on n'en fait pas la promotion de manière outrancière. On le signale par un pictogramme. Mais surtout, c'est un gâteau aussi bon et aussi beau que les autres. Et c'est important de le dire, ça, pour vous. Ah oui, oui. Pour moi, la pâtisserie végétale, ça doit être aussi bon et aussi beau. Alors, le grand public, il vous connaît, notamment, Pierre Armé, pour vos macarons. Et ce qui fait votre différence, c'est quand même votre quête incessante de l'excellence, votre passion pour les saveurs, les textures et pour aller sourcer les bons produits. C'est ça qui fait une bonne pâtisserie. Alors, à l'origine d'une création, c'est un produit. Très souvent, après, parfois, il peut y avoir une idée, mais c'est un produit. Par exemple, dans les mois à venir, il va y avoir un macaron qui... Enfin, il va y avoir plusieurs macarons un peu étonnants, notamment un macaron à l'ail noir et vinaigre balsamique. Ah oui, c'est étonnant, ça. C'est assez déroutant, mais c'est bon. Et c'est sucré ? Bien sûr. Et il y en aura un autre au safran et réglisse. Et là, il y a toute la délicatesse, la subtilité du safran, avec la touche d'amertume qu'apporte le réglisse. Et il y a comme ça des originalités, des créations. Et d'où ça vous vient, toutes ces inspirations ? Vous faites des essais ? Comment vous fonctionnez ? Ça vient, par exemple... J'ai un exemple précis. Ce macaron safran et réglisse me vient d'une recette de risotto. J'ai goûté en Italie, chez les amis, chez les frères Laimo, j'ai goûté un risotto au safran, qui est le risotto à la Mélanaise, avec une touche de réglisse dessus. Et aussitôt, pour moi, ça m'a évoqué un macaron. Je suis revenu à Paris, j'ai fait un essai, et on va avoir ce macaron bientôt en vente. Là, c'est vraiment un plat. C'est des expériences de goût. L'ail noir, c'est quelqu'un qui m'en avait donné... Je n'y croyais pas trop dans une application sucrée, et ça fonctionne super bien. C'est doux. On retrouve très peu de l'agressivité de l'ail, et on retrouve toute une douceur, parce que l'ail est fermenté pour devenir ensuite noir. Et c'est génial. Et alors, vos pièces, ce qui est étonnant, c'est que vous assemblez vraiment l'art, la tradition, et puis le goût, en fait. Et vous arrivez à faire des choses innovantes, en gardant quand même des bases, qui sont des bases traditionnelles importantes de votre métier. Alors, dans un métier, moi j'ai appris mon métier, j'ai appris les classiques. Très tôt, en plus. Et après, j'ai essayé de les faire évoluer à ma façon. Et puis, nos successeurs, les jeunes qui aujourd'hui sont en formation, ils feront la même chose. Ils vont s'imprégner du classique d'aujourd'hui pour l'amener ailleurs et ça devient... Parce que le classique, on pense souvent que c'est quelque chose de figé. Mais c'est pas figé, le classique. Ça se transmet, déjà. Ça se transmet, et puis ça évolue. La galette aux amandes que vous mangez là, c'est pas la même que celle qu'on mangeait il y a 25 ou 30 ans. Ouais, c'est certain. Et alors, justement, est-ce que vous avez des suggestions, pour en revenir à ces magnifiques galettes qui sont juste à côté de moi et que je vais goûter avec grand plaisir tout à l'heure ? Avec quoi il faut la manger ? C'est quoi ? C'est un cidre ? Qu'est-ce que vous conseillez-vous ? Alors, le cidre semble être une boisson assez idéale, pas trop alcoolisée. Certains préfèrent aussi des champagnes. Moi, je préfère un thé, un thé vert Sencha, ou un thé vert Holgrey. Sans sucre. Oui, sans sucre, oui. Comme ça, ça permet d'avoir le goût complet. Ou des boissons lactées, par exemple, avec les galettes Ispans, comme un thé Ispans, ça marche formidablement bien. Après, ou de l'eau, tout simplement. Ou parfois, moi, je n'aime pas beaucoup les vins avec les desserts, mais avec la galette, je ferais une petite exception. Un petit moelleux ? Un sauterne, un montbasiac, ou d'autres vins moelleux, un muscat corse, ou un muscat de baume de Vénice. Ça peut bien fonctionner avec la douceur de la galette. Alors, Stéphane de Bac, on a envie de savoir un petit peu si vous avez, vous, un souvenir marquant à la dégustation de cette galette des rois, un souvenir d'enfance, par exemple, que vous auriez envie de partager avec nous, parce que tout à l'heure, hors antenne, vous parliez justement de votre plaisir à trouver la fève quand vous étiez petit. Alors, on a envie de s'en savoir un peu plus. Un souvenir marquant ? Non, pas nécessaire. Non, vraiment, je n'ai pas de souvenir particulier lié à la galette des rois, si ce n'est ce rendez-vous annuel en famille, en l'occurrence, quand j'étais petit avec ma mère, parce que j'ai grandi avec ma mère. Donc, c'est des souvenirs, oui, des parfums, la frangipane, voilà, j'ai appris à la faire pour pouvoir en faire chez moi, du coup. Je fais ma galette. Bon, ça n'a rien à voir, bien entendu. Non, mais bon, on a envie d'en savoir plus, ça. Non, non, c'est très simple, j'essaye de ne pas trop sucrer. Il y a un vrai plaisir à faire les choses. J'ai grand plaisir à déguster des œuvres comme celle-ci, que ce sont vraiment des œuvres qui s'agissent de Pierre Hermé ou d'autres. Voilà, c'est assez extraordinaire, mais c'est chouette de faire un peu sa galette, pour le coup. Moi, ce sera plutôt avec un café, vous voyez, sans sucre, puisque la galette est souvent quand même assez sucrée. Donc, c'est l'amertume du café contrebalance parfaitement. Et non, j'ai un regret, c'est que les fèves, j'ai le sentiment qu'on retrouve à l'intérieur étaient quand même plus plus teach ou plus gracieuses quand j'étais gamin que maintenant où on trouve des espèces de mini croissants c'est parfois un peu déceptif. Alors justement, vous, vos fèves, Pierre Hermé, ce n'est pas du tout ça, c'est un trio de fèves colorées que vous avez co-réalisé qui reprennent les illustrations de Jean-Paolo Pagny. C'est ça qui sont dans ces trois galettes-là ? Le travail de Jean-Paolo Pagny est assez graphique et sa particularité, c'est que pour la couleur, à l'intérieur de ses formes, il utilise le tampon. Donc, le tampon donne une espèce de nuance à la couleur, ce n'est pas uniforme, c'est assez joli. Et ce que je voulais dire aussi sur la galette, c'est que c'est quelque chose de formidable parce que ça permet aux gens de se réunir en début d'année. C'est le partage, on fête la nouvelle année, on réunit les collaborateurs autour de la galette. C'est un merveilleux prétexte pour réunir les gens qu'on aime, les gens avec lesquels on a envie de partager un moment en début d'année parce que parfois on ne se voit pas durant la fin d'année et donc on débute l'année avec la galette et en ça, la galette, elle est formidable. Alors, il y a autre chose avant qu'on rende l'antenne et qu'on continue évidemment ensuite, c'est qu'il y a une sublime petite couronne qui est pliable et qui est extensible qui est donc, je la mets pour ceux qui nous voient sur YouTube, c'est-à-dire qu'on peut la mettre vraiment en grand et qui est extrêmement jolie. Ça, c'est aussi fait par une artiste, Pierre Hermé. Oui, c'est une artiste qui s'appelle Marianne Guéli que je connais depuis fort longtemps et qui travaille le papier et les pliages papier qui fait des vitrines de quartier et de très belles marques en France ou au Japon et elle est incroyable. Vous aimez travailler avec des artistes pour orner, en fait ? En fait, j'aime confronter mon métier à d'autres disciplines. Ce que j'ai appelé des dialogues et ça permet de s'enrichir mutuellement, d'expérimenter des territoires qu'on ne connaît pas, que ce soit des photographes, des designers, des architectes ou des peintres. Tout est bon pour l'inspiration. J'ai fait des dialogues avec des nés aussi ou avec des fleuristes aussi. Donc, pour moi, c'est amener, confronter mon métier à d'autres disciplines. Eh bien, écoutez, on adore ça. C'est excellent. Sur Sud Radio, vous l'aurez compris, chers auditeurs, on le prouve ce soir en compagnie du haut-pâtissier Pierre Hermé et de l'acteur éclectique, Stéphane De Bac. Surtout, restez là. Nous, on reviendra tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Bélair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent et vous êtes ici chez vous avec le chef pâtissier Pierre Hermé et l'acteur Stéphane De Bac. Alors Stéphane De Bac, avant de vous écouter en vrai, on vous écoute en film. C'est parti. Monsieur Milan, suite à vos exploits de réunir orphelins et troisième âge, j'aimerais vous inviter pour l'été, vous ainsi que le personnel et tous vos pensionnaires. J'ai une grande annonce à vous faire. Vous êtes en train de couper les cheveux ? Non, on part tous en vacances à la mer ! Stéphane De Bac dans le dernier film de Claude Zidi Junior, Maison de retraite 2. Vous êtes bien sur Sud Radio et ce film, c'est avec notamment vous, Stéphane De Bac, Kev Adams, Jean Reno, Daniel Prévost. C'est une sortie qui est prévue le 14 février, c'est ça le jour de la Saint-Valentin ? Tout à fait, oui, c'est un choix du distributeur probablement d'offrir ce film en cadeau pour la Saint-Valentin. D'accord. Et alors, je fais le pitch un peu pour les auditeurs. C'est le foyer Lino Vartan qui doit fermer qui force Milan et les autres résidents à rejoindre une maison de retraite dans le sud pour l'été. C'est un enfer lorsque les enfants orphelins et les seigneurs se retrouvent en guerre, transformant ce lieu de rêve en un conflit incessant. C'est assez drôle. Est-ce que c'est le mélange d'émotions et de dynamiques conflictuelles qui fait l'aspect humoristique, justement ? Parce que ce n'est pas forcément toujours très drôle, cette situation. Oui, non, c'est pas tant le... Non, non, c'est pas le... La drôlerie vient vraiment de la caractérisation de chaque personnage. C'est-à-dire que ce soit mes pensionnaires à moi parce que je suis... Enfin, je joue Claude Masson qui est un directeur de maison de retraite dans le sud. Moi, j'ai toute une somme de personnes âgées en charge et qui va... Cette troupe-là va se confronter à l'arrivée des pensionnaires de Kev Adams, les petits, les enfants et ces personnes âgées à lui. Donc, la comédie naît vraiment de cela, de la confrontation et de la mésentente des deux. Et l'émotion, non, elle est... Ça, c'est la signature qui se poursuit du premier maison de retraite dans le second. C'est vraiment cette variation sur l'émotion qui peut se dégager de personnes dans ces situations, nos vieux, quoi. Et alors, justement, c'est aussi... Le but de cette comédie, c'est aussi d'aborder une certaine représentation des maisons de retraite et des relations aussi intergénérationnelles et puis peut-être de dénoncer certaines situations dans ces dites maisons ou pas du tout ? Oui, ça peut. Ça met le doigt sur quelque chose, en tout cas. Oui, oui, ça mange pas de pain d'en parler, ça c'est sûr. Après, dénoncer, en tout cas, ça évoque le sujet, ça c'est certain. Mais ça reste un film de divertissement, c'est pas un documentaire sur la maison de retraite. c'est sûr. Le rire, il permet d'en dire beaucoup quand même, Stéphane Devaque. Oui, absolument, alors pour passer justement à une autre de vos actus, vous êtes actuellement dans la série extra, enfin vous tournez ou elle est en montage si j'ai bien compris. Ah oui, ça c'est une série qui est en montage qui sortira dans le cours de l'année. Voilà, qui va sortir en 2024, vous jouez un des rôles principaux et alors ce que vous me disiez c'est que c'est un engagement qui vous plaît Stéphane Devaque parce que ça parle de sujets non usuels, donc la sexualité des handicapés, la libération de la femme, par exemple, à travers l'implosion d'un mariage et la redécouverte d'une certaine liberté. On parle des nouvelles libertés du 21ème siècle en fait, c'est ça ? Un peu, c'est vraiment l'itinéraire d'un petit couple bourgeois, middle class de province qui voit sa famille implosée, ce couple d'abord puis ensuite les répercussions, les enfants, tout ce qui va avec, hélas, et c'est surtout l'épanouissement d'une femme qui est jouée par Anne Girouard et de mon beau-frère dans le film parce que je joue son mari qui est joué par Nicolas Lombreras qui lui est handicapé et donc elle va s'épanouir et trouver, retrouver, puisqu'on avait plutôt une sexualité proche du néant, enfin de nos personnages respectifs dans la série, une sexualité avec des handicapés. Voilà, donc ça, il y a vraiment, c'est de la comédie, c'est très très drôle, c'est extrêmement bien écrit, il y a bien longtemps que je n'avais pas eu entre les mains une qualité de dialogue, de scène vraiment écrite aussi, enfin aussi bien écrite, c'est d'ailleurs, il faut les citer, c'est Jonathan Hazan et Mathieu Bernard qui sont co-réalisateurs et co-auteurs de cette série. Ça, j'en suis très très fier parce que tout à coup, voilà, parfois, vous savez, on fait ce métier, alors on traverse des rôles, on s'amuse, c'est sympathique et puis à un moment donné, ça vous tombe dessus, on se dit, tiens là, je suis à un endroit où je suis le vecteur de quelque chose d'important. Voilà, donc parler, évoquer les handicapés, leur sexualité, ça m'intéresse, je trouve ça très bien. Comment vous choisissez vos films ? Je ne les choisis pas nécessairement. Parfois, il m'arrive d'accepter, c'est ça ? Il faut être honnête, c'est-à-dire que j'adore mon métier, j'adore faire l'acteur, j'adore travailler, donc parfois, je vais tourner parce que le rôle vraiment me plaît beaucoup, parfois, c'est le contexte qui m'intéresse plus que le rôle, parfois, ça peut être l'idée de travailler avec un partenaire ou tel ou tel réalisateur, mais parfois, le choix peut aussi se résumer à ne pas tourner ou à faire un film. Donc là, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste chez soi et on attend le prochain train ou est-ce qu'on y va ? Moi, je pense qu'un acteur, ça doit quand même jouer, ça doit faire son métier. Les comédiens, ils attendent beaucoup, c'est ça que vous dites ? On attend tout le temps, sur un plateau ou chez soi, mais ce n'est pas grave. Après, il faut arriver à... Le plus dur, c'est finalement... Comment gère l'attente, justement, ou l'angoisse qu'elle peut générer, que c'est la dernière fois que je vais tourner. D'accord. Et ça fait très longtemps que c'est comme ça. Donc, il faut laisser comme ça, quoi, en fait. C'est-à-dire que... Ça motive aussi, ce vide derrière, parce que ça donne envie de continuer encore plus, peut-être ? Alors, c'est un peu vertigineux, ça peut l'être, mais j'essaye d'être honnête avec moi-même et j'ai conscience qu'on peut être une forme de... C'est un peu un parfum, vous passez, il en reste quelque chose dans le couloir, on a envie encore de le sentir, alors on vous rattrape et puis à un moment donné, on a moins envie. Tout ça est très versatile. Et alors, votre approche pour traiter vos personnages, ça vous me l'avez confié en antenne, ça débute toujours par le rapport physique avec celui que vous allez interpréter. Donc, vous commencez par intégrer physiquement le personnage avant de passer à l'étape psychologique, j'imagine, du coup. Oui, enfin, quand je peux, en tout cas, si c'est possible, oui, j'aime bien, comme je ne suis pas à l'aise avec l'idée de me jouer moi-même ou d'être proche de ce que je suis, alors, mon premier réflexe, si vous voulez, c'est de trouver la colonne du gars, comment il va marcher, comment il va s'asseoir, quelle est son énergie, sa façon de poser le regard, etc. Et une fois que j'ai trouvé cette espèce d'enveloppe, comme ça, c'est très naturel, ce n'est pas du tout un processus complexe ou cérébral, non, ça me vient assez naturellement, mais une fois que j'ai ça, bon, alors là, je peux m'amuser parce que j'ai une enveloppe dans laquelle je peux un peu me cacher. Qu'est-ce que vous aimez le plus comme registre, alors, dramatique, comique ? Sincèrement, je n'ai aucune préférence. Vous aimez jouer, quoi ? Oui, ce qui m'intéresse, c'est de profiter de mon métier pour visiter l'âme humaine et de, quels que soient les rôles ou l'enjeu, c'est d'essayer de faire exister un autre que moi. Voilà, de ne pas être proche de ce que je suis. Vous aimez assortir de votre quotidien, en fait, Stéphane Debach ? Ben oui, parce qu'un reportage sur ma vie, elle est sympa, mais voilà, c'est plus intéressant d'aller chercher ce qu'on n'est pas ou ce qu'on aimerait être ou ce qu'on ne sera jamais. C'est ça, le métier d'acteur. Pierre, finalement, quand on écoute Stéphane Debach parler, acteur ou chef pâtissier, on exprime sa créativité ou sa passion à travers son oeuvre, que ce soit soi ou dans la matière comme vous, finalement, et en fait, le lien comment ? C'est peut-être la gourmandise, l'envie de faire ? Je n'ai pas tout à fait compris la question. C'est-à-dire que dans votre manière d'exprimer, en fait, vous avez un lien qui est la créativité, de vous exprimer chacun votre créativité. Donc, Stéphane Debach, son instrument, c'est lui-même. Vous le faites avec la matière, mais il y a un truc qui vous relie tous les deux, c'est la gourmandise, c'est l'envie de faire, c'est ça ? C'est l'envie de partager aussi. Parce que notre métier, c'est de faire plaisir et je crois que là aussi, on a un lien, c'est de faire plaisir à ceux qui viennent goûter et Stéphane, peut-être à ceux qui viennent regarder le film. Donc, c'est donner du plaisir. Notre métier, c'est vraiment de donner, on dit toujours, le salé pour se nourrir et le sucré pour le plaisir. Et donc, c'est vraiment de donner du plaisir. C'est comme ça que vous voyez votre métier, Stéphane Debach ? Oui, si c'est un film de cinéma, je suis toujours heureux de faire du cinéma, mais pour le plaisir d'aller en salle. Je veux m'asseoir, je vais en salle, et puis j'écoute, je regarde, je regarde les visages, les gens, j'écoute. J'aime beaucoup, beaucoup faire ça, quelle que soit ma partition dans le film, du reste, mais j'adore ça. Et en télévision, c'est un peu plus abstrait puisqu'on n'est pas à côté sur le canapé. Mais donc, vous aimez aller dans les salles obscures quand il y a un de vos films pour voir comment le public réagit, c'est ça ? Oui, ça peut m'arriver, je trouve ça, c'est pas du tout aller prendre la température ou vérifier, quoi que ce soit, c'est juste... Recevoir. Oui, il y a quelque chose, je trouve de... Je me regarde pas, je me fous. Parce que vous avez fait du théâtre, donc on imagine que c'est cette envie-là aussi de garder le lien avec ce public. Oui, disons que quand je... Enfin, quel que soit le rôle, moi ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est le dernier maillon, si j'ose dire, l'ultime moment, c'est les gens, c'est eux qui reçoivent votre travail. Bien sûr. Donc quand on fabrique, moi en tout cas, j'essaie de penser à eux. J'essaie de, par exemple... Quand vous jouez, vous pensez au public ? Oui, quand on construit un exemple, vous me demandiez quelle était ma préférence, comédie ou drame. En réalité, les deux se rejoignent, c'est-à-dire qu'on pense aux gens, si on veut les faire rire, alors il ne faut pas rire à leur place et si on veut les émouvoir, parfois il faut retenir parce que notre métier, ce n'est pas ressentir, c'est faire passer et ce n'est pas la même chose. C'est intéressant. Vous voyez ? C'est-à-dire que faire passer une émotion, ce n'est pas nécessairement la ressentir à bloc. Ce n'est pas parce qu'un acteur dans une scène dramatique va se déchirer les tripes qu'il va émouvoir la salle. En revanche, le travail commence quand vous avez l'idée de faire passer ça aux gens. Donc le secret du métier d'acteur, d'un bon acteur, c'est de bien transmettre. Après, chacun fait sa cuisine, c'est un peu comme les chefs. Mais oui, je crois, c'est transmettre. Et pousser ça à son paroxysme, c'est ça ? Oui, c'est faire passer. On est juste des passeurs de textes, de pierres, d'émotions, mais vraiment, il n'y a pas d'autre à chercher. Et bien Sud Radio, c'est excellent. On revient tout de suite avec l'amoureux des Fourneaux, le chef Pierre Auger, et l'amoureux, l'amoureux de des... le chef Pierre Auger, n'importe quoi, le chef Pierre Armé, excusez-moi, et puis l'amoureux de la comédie, Stéphane Debach. Non, non, pas du tout. On l'accueille. Pardonnez-moi. Je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps, c'est pour ça. Et bien, restez sur toi avec nous, chers auditeurs. Je répète, avec Pierre Armé et Pierre Armé, on va y arriver ! Et Stéphane Debach ! Sud Radio, c'est excellent, Judith Bélaire. C'est excellent sur Sud Radio, l'émission qui crée le lien, même s'il existe déjà entre mes deux invités de ce soir, Pierre Armé et Stéphane Debach, puisque ce sont tous les deux des amoureux de leur métier. Alors, Pierre Armé, justement, avec Destination, dont on parlait tout à l'heure, c'est un voyage du goût que vous avez créé avec l'artiste plasticien de Jean-Paolo Pagny. Il s'agit donc aussi, alors c'est intéressant, c'est un point de vue, de concilier vraiment l'artisanat traditionnel de la pâtisserie avec l'innovation visuelle, parce que l'image en pâtisserie, c'est quand même un défi, quoi, de faire de la belle image en pâtisserie. On imagine des belles formes, mais réussir à créer une pièce d'art, en fait, avec un gâteau, c'est quand même un défi, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Moi, je ne le vois pas tout à fait comme des pièces d'art, je le vois comme rendre appétissant des choses qui sont bonnes. D'accord. Et donc, le travail, c'est vraiment de les rendre aussi appétissantes qu'elles sont bonnes. D'accord. Et donc, parce que bien sûr, quand on achète un gâteau, on réagit d'abord avec les yeux, parce que c'est l'attraction première. Et puis après, il faut que lorsqu'on le goûte, il soit très, très, très bon à la hauteur de l'apparence. Bien sûr. Et moi, je fais très attention à ne jamais privilégier la forme sur le goût. Et donc, toujours la forme sur le fond. Moi, c'est vraiment mon travail porte vraiment sur le goût et sur la précision du goût et sur la manière ensuite de le reproduire chaque jour de la même façon, avec le même goût, la même précision, la même émotion. Donc, c'est une histoire d'ingrédients, c'est une histoire de savoir-faire, mais c'est aussi une histoire d'émotion quand on fait, quoi. Oui, c'est une histoire de précision, de rigueur. On dit toujours que le métier de pâtissier est un métier de chimiste. Pas tellement de chimiste, mais c'est un métier de précision et d'attention au détail. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie des valeurs de la maison, c'est l'attention au détail, bien sûr, la qualité, la qualité des ingrédients dès la sélection, mais après, c'est tout est important, chaque détail est important. Et chaque recette a une description très précise quant à la réalisation pour justement rendre possible la reproduction au quotidien de chaque geste. Les pâtissiers de la maison font ce travail-là chaque jour de reproduire la même recette et la même façon et du mieux possible. Et il passe beaucoup de temps avec vous, on imagine du coup, pour s'imbiber justement de votre savoir-faire, etc. Vous avez un grand chef qui gère tous les autres chefs. Comment ça fonctionne chez vous, Pierre-Armé ? Alors, il y a d'abord une équipe qui travaille avec moi rapprochée qui est l'équipe de l'atelier de création. Oui. Et puis ensuite, il y a une personne qui chapeaute tous les lieux de fabrication en France, un directeur de production. Puis ensuite, chaque atelier, on a deux ateliers en France. On a la manufacture en Alsace, dans ma région natale où on fabrique les macarons et les chocolats et les cakes. Et puis, la pâtisserie fabriquée à côté de Paris, à Rungis, où là, il y a un chef exécutif qui dirige des chefs de poste, des pâtissiers, des jeunes pâtissiers en formation et les apprentis. Nous formons aussi beaucoup d'apprentis. je crois qu'on a une douzaine d'apprentis dans nos ateliers parce que ça, c'est la prochaine génération. C'est ceux qui vont assurer la continuité du métier et perpétrer le savoir-faire. Et alors, dans le cas de ce partenariat créatif avec Gianpaolo Pagni, votre processus de création comment, c'était comment ? Comment vous avez fonctionné ? En fait, il y a eu d'abord une rencontre, des échanges. Moi, j'ai apprécié son travail, le travail qu'il fait habituellement et dans cette collaboration, on a essayé d'intégrer ce travail et ce style dans à la fois des emballages, vous en avez des exemples là-dessus, ensuite sur des produits comme sur le dessus de la galette ou par exemple sur les bûches de Noël, il y avait une décoration qui reprenait des exemples du travail de Gianpaolo et puis on a créé ensemble une pièce d'exception parce que comme le thème c'était destination voyage du groupe, nous avons créé une map monde au sein duquel était enfermé un gâteau et puis plein de petits trésors, tablettes de chocolat, truffes, mendians, enfin il y avait c'est un vrai scénario on adore alors justement Stéphane Debach vous êtes un comédien polyvalent on l'a dit c'est un fait savoir-faire fusionner les savoir-faire justement c'est à dire que quand on est comédien on doit pouvoir jouer tous les registres et tous les types aussi parce que le cinéma la télé le théâtre vous avez aussi mis en scène c'est pas du tout la même chose ça ça vous est pas étranger justement de fusionner tous ces savoir-faire pour réussir à vous exprimer comme au plus proche de ce que vous avez envie de donner justement à ce public oui alors la mise en scène c'était plutôt c'est vraiment un hasard un concours de circonstances il y a aussi ça il y a cette part-là dans ce métier donc que ce soit la réalisation à une certaine époque ou la mise en scène au théâtre c'est souvent très c'est lié à des amitiés et à l'envie de partager et de voilà de travailler ensemble avec avec des gens dont on se sent proche avec un univers commun ou complémentaire après pour autant je ne me sens pas je ne sais pas un talent protéiforme je ne chante pas je ne danse pas vous voyez bon je ne suis pas un acteur américain je ne fais pas de cascades mais voilà vous essayez quand même à dire des différents types de jeux et d'ailleurs vous serez bientôt à l'affiche de Green Panthers c'est un film de Julie Manoukian vous allez le tourner j'allais y venir tout de suite c'est un film qui sera avec Vincent Elbaz et Milliken c'est un film engagé écolo et féministe alors vous dites que vous ne choisissez pas vos films mais vous faites quand même pas mal de films qui ont du sens si je peux me permettre Stéphane Debec vous avez de la chance ça c'est arrivé comme cela c'est la réalisatrice qui m'a proposé ce rôle alors ce n'est pas ce qu'on appelle le bon rôle dans le sens où c'est un rôle plutôt ingrat ou en tout cas pas très sympa mais drôle c'est une comédie et effectivement qui véhicule un souffle écolo et féministe dans son histoire donc je suis très heureux de faire ça c'est un luxe en fait finalement de pouvoir faire des films qui correspondent aux engagements que vous avez en tant que personne quand on est acteur c'est un luxe puisque j'écris j'essaie de faire mon film de mon côté mais lorsqu'on n'est que acteur on est tributaire de l'imaginaire de celui qui a écrit au départ donc il faut bien tomber là avec Julie Manonkian le scénario est fantastique donc vous n'avez pas du tout réfléchi vous avez dit oui tout de suite oui on s'est vu on a lu j'ai essayé de lui apporter ma vision du rôle qu'elle a été très cliente et ça a été très facile est-ce que vous vous considérez comme féministe vous Stéphane Debach ? alors très honnêtement je ne pense pas qu'un homme puisse être féministe pourquoi ? je pense que c'est c'est une illusion marketing et c'est une posture en fait et pourtant j'ai longtemps cru comment dirais-je être féministe parce que j'ai été élevé par une femme une maman célibataire que je connais bien comment dirais-je la trajectoire d'une femme seule avec un enfant parce que je l'ai vécu de l'intérieur si j'ose dire dans les années 80 en plus qui ne sont pas les meilleures années pour une mère célibataire parce qu'on s'appelait les filles mères etc bon c'était un peu dégueulasse mais je pense que le féminisme est un mouvement de femmes et doit le rester ceci étant je pense qu'il doit être rejoint par des hommes c'est-à-dire parce que si ça reste un mouvement de femmes ça ne sera pas curé et je suis souvent au regret de constater que le discours est un peu unilatéral ce sont les femmes qui véhiculent ces idées mais les hommes n'y prennent jamais part et je pense que c'est un tort et moi je me sens plutôt concerné puisqu'il n'y a pas de raison je n'ai pas envie je ne vois pas pourquoi et au nom de quoi on serait sur le côté dans ce débat il n'y a pas de raison et ce n'est pas facile Pierre Hermé justement sur la position des femmes dans votre entreprise c'est un vrai sujet dans toutes les entreprises aujourd'hui de valoriser justement ces personnels féminins etc en plus vous c'est plutôt un métier de pâtissier contrairement à ce qu'on pourrait croire à un métier d'homme au départ donc comment ça se passe et justement comme vous avez fait l'adaptation parce qu'on imagine que vous en avez plus des femmes peut-être qu'il y a 10 ans n'hésitez pas à répondre dans l'histoire de la maison il y a toujours eu beaucoup de femmes aujourd'hui par exemple dans le comité de direction il y a 60% de femmes et 40% d'hommes ah oui c'est plus que la parité et dans nos ateliers il y a de plus en plus de femmes là ça c'est plutôt l'inverse il y a peut-être 40% de femmes et 60% d'hommes mais c'est beaucoup et dans nos boutiques et les points de vente il y a bien sûr une majorité de femmes donc on est une entreprise où il y a beaucoup beaucoup de femmes et ça c'est une volonté claire de votre part aussi je crois que c'est d'abord la compétence qui est importante et puis après après le genre éventuellement il n'en est pas forcément mais pour moi le genre ce n'est pas un sujet c'est le talent et la compétence qui sont importantes Stéphane Debec oui on imagine aussi qu'il y a des situations où les femmes qui sont embauchées le sont parce que ce sont des femmes alors qu'elles n'ont pas forcément les compétences on a entendu des choses comme ça est-ce que ça arrive sur les films aussi ça ? oui ça arrive alors peut-être un peu plus en télévision parce qu'on est rentré dans une forme de quota dans le service public notamment où il a fallu engager absolument des réalisatrices des réalisatrices non pas pour une quelconque compétence ou un désir particulier de raconter telle ou telle histoire mais parce que ce sont des femmes donc très bien parfois il faut en passer par là et aller un peu au forceps si j'ose dire pour imposer une égalité mais ceci dit parfois il y a des des jeunes femmes je pense que c'est contre-productif de mettre en place des gens qui ne sont pas encore prêts voilà c'est pas la meilleure façon de valoriser les femmes et leur travail en tout cas ça peut être un peu plus subtil ça pourrait et c'est très dur on fait pas un métier facile et comment dirais-je aisant pour les femmes c'est très dur c'est beaucoup plus dur d'être une actrice que d'être un acteur par exemple parce qu'on vous laisse moins vieillir là j'ai beaucoup de chance Anne Giroir on est de la même génération et je joue son mari elle joue ma femme mais regardez elle a beaucoup de chance aussi c'est ça que vous voulez dire non c'est parce que je dis mais non ce que je veux dire c'est qu'on est voilà on est un couple générationnel mais très souvent il y a toute une génération d'acteurs encore en place qui je pense on le désire de se valoriser eux-mêmes et non pas le rôle mais eux en étant accompagnés de jeunes femmes et on pousse aussi les actrices à se transformer à ne pas se laisser vieillir puisqu'on a encore à dire qu'un homme qui vieillit c'est patiné t'as vu il a du charme c'est super et une femme qui arrive légèrement froissée par le temps comme peut l'être un homme et bien on dira putain elle a pris cher donc c'est encore dur très dur donc il faut arriver à il faut écrire plus de rôles pour des femmes de 50, 60 et les imposer telles qu'on est telles que sont les femmes de 50, 60 ans sans botoxer avoir des joues comme des hamsters je pense que c'est un très mauvais reflet oui et puis surtout quand on est comédienne si on est trop refaite c'est compliqué pour faire passer l'émotion derrière on imagine aussi c'est plus technique après c'est sûr que oui probablement bon et bien écoutez on espère bien que ça va bouger en tout cas chez Pierre Hermès elles ont leur belle place les femmes et puis vous avez compris chers auditeurs c'est excellent sur Sud Radio avec Pierre Hermès Stéphane Debac vous restez encore un peu avec nous et puis on vous revient tout de suite évidemment pour la fin de l'émission Sud Radio c'est excellent Judith Bélair bienvenue dans cet excellent sur Sud Radio si vous nous rejoignez c'est presque la fin de l'émission mais pas encore on est avec le haut pâtissier Pierre Hermès et l'acteur Stéphane Debac alors comme on était sur le sujet du féminisme je suis obligée d'aborder un peu d'actu avec vous Stéphane Debac puis messieurs enfin Pierre Hermès aussi vous aurez votre évidemment votre opinion à donner je vais y aller à mon rôle de journaliste si je ne vous demandais pas d'ailleurs Stéphane Debac ce que vous évoque l'affaire Depardieu et surtout son traitement médiatique alors je pense que si ça doit déboucher enfin comment dirais-je si ça doit servir à quelque chose tout ça et bien ce serait peut-être à occasionner une espèce d'examen de conscience dans notre métier parce que des Gérard Depardieu là on a l'exemple totalement extrême c'est vraiment le haut de l'iceberg mais il y a plein de petits Gérard Depardieu qui ne sont pas connus voilà et qui et en réalité qui sévissent encore oui bien sûr et c'est le contexte qui qui influence leur façon d'être c'est-à-dire c'est pas que je ne veux pas les blâmer mais c'est que je crois beaucoup en l'éducation artistique chez les acteurs et moi j'ai eu de la chance quand j'ai démarré j'ai eu des petits rôles avec Chabrol qui m'invitait à sa table ensuite j'ai croisé la route j'ai démarré bien avant avec Philippe Spiteri sur Canal qui a été très élégant aussi enfin bref il y a une façon il y a votre éducation personnelle mais il y a aussi comment tout à coup on vous les gens que vous croisez dans ce métier qui vous forment d'une certaine façon et que ce soit Gérard Depardieu ou d'autres c'est des mecs finalement qui ont qu'on a mis sous cloche dans cet univers qui est le monde du cinéma et à qui on a dit vas-y il n'y a pas de problème c'est rien donc c'est pas sa faute c'est ça que vous dites non je ne dis pas du tout que ce n'est pas sa faute je dis juste qu'il faut se regarder en face et être conscient que ce métier fabrique ses personnalités vous n'arrivez pas de nulle part c'est le monde du cinéma qui a fabriqué Gérard Depardieu si vous voulez quand tout à coup c'est l'action en tout cas c'est le pouvoir le curseur c'est toujours le même je pense que c'est le pouvoir lorsque vous arrivez avec force et pouvoir dans un contexte artistique alors un plateau de cinéma par exemple et bien ça veut dire que votre présence seule permet de faire travailler 150 personnes donc autant vous dire que tout à coup si vous vous comportez ou si vous vous déplacez si vous décalez un petit peu votre façon d'être les gens ont tendance à regarder leur pompe parce que c'est aussi une fabrique à la lâcheté et que les gens vont toujours souvent en tout cas privilégier l'oeuvre ce qu'on est en train de fabriquer au détriment des âmes humaines qui entourent la personne qui se comporte mal et de décennie en décennie pour lui c'est normal ça s'est installé quoi ça s'est installé et tout le monde rigole c'est super drôle de glisser la main dans le slip d'une fille bon bah voilà donc faut pas chercher mais Depardieu c'est comment dirais-je c'est gargantuesque c'est à part c'est à part dans le sens où on en parle beaucoup en ce moment mais il faut pas oublier tous les autres petits les autres enfoirés quoi qui se comportent encore mal et qu'on a laissé faire j'en ai croisé quelques-uns et voilà je pense que c'est vraiment le contexte et les gens autour qui doivent dire stop alors je vais prendre un exemple peut-être qui est pas le meilleur mais c'est vraiment comme un enfant quoi y'a pas de raison si un enfant vous lui laissez toutes les libertés etc et pourtant on parle d'adulte c'est grave mais je pense qu'il faut poser des limites à ces gens et rien n'autorise un artiste à se comporter comme ça rien du tout c'est écrit nulle part y'a aucune raison parce que tout à coup on représente quelque chose ou on a une forte notoriété ou qu'on pèse dans l'économie d'un film ou d'une industrie ça donne lieu à ça mais le pouvoir vous savez c'est je pense qu'il n'y a pas que dans notre métier c'est dans toutes les c'est vrai dans toutes les couches de la société dans tous les types de métiers c'est sans doute vrai aussi dans le milieu médical voilà peut-être que le grand patron se comporte pas super je ne sais pas c'est peut-être moins vrai quand même je ne sais pas j'ai connu des gens qui ont exercé quasi toute leur vie dans le monde médical c'est pas génial non plus mais voilà si ça peut servir à ça à ce qu'on ose et on ne laisse plus faire tant mieux mais alors justement Pierre Armé sur le traitement médiatique de cette affaire ce que donc bon Depardieu on l'a vu faire ce qu'il a fait et on le juge en fait les réseaux et la population le juge avant que le jugement ait été rendu c'est aussi ce qu'a dit le président Macron donc ça pose des questions quand même c'est difficile de répondre à votre question mais je serais comme Stéphane si ça peut aider à saigner les choses à ce que ça n'existe plus cette histoire on va servir à ça mais si je peux me permettre c'est pas tant lui qu'on juge c'est entre guillemets cette vindique populaire à laquelle vous faites référence c'est plutôt son impunité c'est pas exactement la même chose d'accord je pense je pense que c'est ça vous pensez pas qu'il est jugé coupable avant de l'être définie par la justice coupable en tout cas il n'y a pas de il n'y a pas de sentence particulière parce qu'il y a preuve du contraire voilà il n'est pas chassé de chez lui ça va il n'y a pas de il est jugé mais parce que c'est rendu public parce qu'il y a ce reportage qui est sorti on le voit d'ailleurs c'est pas une caméra cachée ce documentaire il est conscient c'est un homme de spectacle il est microté il voit la caméra quand il sort ses trucs il se doute bien qu'il est filmé donc on ne peut pas si vous voulez regarder ça en se disant quand même c'est un moment privé ça n'a rien de privé il est filmé il sait qu'il l'est après il ne faut pas tout confondre il y a la même si aujourd'hui ça tombe sous le coup de la loi pénale voilà les paroles dirigées vers quelqu'un menace sexuelle sexiste etc c'est pénalement répréhensible depuis 2018 je crois mais en tout cas voilà c'est je pense que c'est il ne faut pas tout confondre c'est pas mais je ne sais pas quoi vous dire de plus je pense qu'il y a moi la seule chose que je vois c'est que ce qui compte aujourd'hui c'est qu'on est vraiment une prise de conscience collective dans notre métier c'est plutôt ça voilà après les tribunes les machins bon là c'était pathétique la tribune des 50 mecs qui se rétraquent tous qui vont tous retourner leur veste les uns après les autres c'est bon en fait je pense qu'ils pensent plus à eux voilà parce que qu'est-ce qu'on a à foutre ils ont signé un texte ils sont habitués à lire des textes donc quand ils signent une tribune tout à coup pour s'en retirer après parce que soi-disant l'initiateur aurait écrit de pauvres articles dans le causeur ça n'a pas de sens vous voyez ce que j'ai bien sûr on va changer un peu de sujet messieurs il nous reste un peu de temps pour parler de vos parcours respectifs on va commencer par vous Pierre Armé vous êtes l'héritier de 4 générations de boulangers pâtissiers alsaciens vous avez débuté à 14 ans en tant qu'apprenti autant dire que votre métier il était tout tracé mais c'était peut-être pas une évidence comment vous êtes tombé dedans c'était dès l'enfance je pense que c'est mon père qui m'a donné envie de faire ce métier parce qu'il le faisait avec passion avec plaisir à 9 ans je savais que je voulais être pâtissier et puis j'ai eu la chance de venir à Paris suite à une annonce dans les dernières nouvelles d'Alsace comme le nôtre cherchait des apprentis pâtissiers et j'ai eu cette chance j'ai été formé dans une maison incroyable c'est une grande maison qui m'a appris ce que c'était que la qualité l'importance de l'attention au détail l'importance de l'organisation pour produire de la qualité et puis après j'ai cherché j'étais très fortement marqué par cette empreinte nôtre et après j'ai mis du temps à essayer de trouver ma propre voie et ma propre créativité et ce que j'ai fait au fil des ans et j'ai créé cette maison en 1997 donc ça fait un peu plus de 25 ans nous avons fêté les 25 ans l'année dernière et c'est un énorme succès est-ce que vous savez pourquoi ça marche autant Pierre Armé vous avez le secret du succès je pense que c'est d'abord la qualité le goût l'originalité la créativité et puis après le talent des collaborateurs qui travaillent dans la maison il y a plus de si on fait l'admission de tout il y a plus de 1000 personnes c'est aussi ces talents-là qui font que au quotidien ils reçoivent des clients ils fabriquent des produits ils gèrent un vrai capitaine de navire quoi un gros paquebot et c'était une évidence enfant parce que vous avez vu votre grand-père et que c'est ça que vous avez voulu faire le vote plus jeune âge je ne me suis pas posé de questions c'était tout droit je voulais faire la pâtisserie et aujourd'hui c'est toujours la même passion c'est toujours la même envie je n'ai jamais l'impression de travailler quand on voit ce que ça donne vous bossez bien en tout cas Stéphane de Bac vous débutez très tôt également votre métier à Lyon à l'âge de 16 ans vous entrez dans votre première compagnie à 18 ans c'est quand la révélation de l'acting c'est dans l'enfance en fait c'est très tôt qu'est-ce qui vous a donné envie ? classique c'est l'enfance c'est peut-être une forme de réserve au départ ou une difficulté à trouver sa place peut-être à l'école et puis un jour une parent d'élève ça doit être en CM1 CM2 je ne sais plus monte à une espèce de club théâtre voilà j'y vais et là je trouve comme dirait l'autre mon endroit c'est-à-dire qu'à cet endroit-là je suis on me regarde comme si j'étais le premier de la classe il y a un truc où tout fonctionne voilà et puis chemin faisant ensuite j'ai continué à pratiquer le théâtre et je ne rêvais que de théâtre d'ailleurs quand les choses se sont professionnalisées dans mon esprit et rien ne s'est passé comme je l'imaginais en montant à Paris après comme on dit rien du tout j'imaginais vraiment faire du théâtre mais ça ne s'est pas fait comme ça vous êtes content quand même de la route que ça a pris ? non non c'est que ça me paraissait totalement inaccessible le théâtre c'est très organique vous prenez un texte vous pouvez aller au café théâtre vous jouez j'ai démarré comme ça le cinéma il faut être engagé il y a des très grandes figures ça ne me paraissait pas du tout possible comme quoi vous voyez comme quoi ça peut donner de l'espoir allez-y les gars l'un et l'autre le plus grand plaisir que vous a vos métiers respectifs en un mot Pierre Hermé si vous aviez un mot qui définit le plus grand plaisir que vous a votre métier donner du bonheur et du plaisir à ceux qui viennent la transmission du bonheur et vous ? Stéphane Debach ? c'est vraiment le partage le partage c'est le partage les gens ce qu'on vous renvoie c'est vraiment ce qui vous relie oui on imprime quelque chose un instant je trouve ça assez fantastique de donner de la joie oui un souvenir un vague truc quelque chose comme ça mais qui reste ou pas mais continuez à bosser il en restera bien quelque chose j'en sais rien Pierre Hermé ça reste en bouche vos galettes en tout cas je vais me faire un plaisir de les déguster désolé chers auditeurs je le ferai sans vous l'équipe de Sud Radio vous pourrez y goûter aussi merci à tous les deux d'être venus par ici merci à vous merci beaucoup merci Pierre Hermé Stéphane Debach c'était excellent sur Sud Radio chers auditeurs alors tous les points de vente du chef pâtissier Pierre Hermé ils sont retrouvés sur son site internet pierrearmé.com c'est aussi une boutique en ligne c'est ça ? oui très important une boutique en ligne très important et puis le livre aussi attention pâtisserie végétale qui est sorti chez Solar le livre que vous avez fait avec Linda Vongara voilà vous pouvez le voir pour ceux qui ont la vidéo et puis Stéphane Debach vous êtes à l'affiche du dernier film de Claudie D. Junior on l'a dit Maison de retraite 2 c'est avec Kev Adams Jean-Rénaud Daniel Prévost notamment ça sort le 14 février 2024 pour la Saint-Valentin voilà un joli petit cadeau pour les amoureux et puis merci à tous d'être là au rendez-vous comme chaque dimanche soir et on est de retour la semaine prochaine évidemment un grand merci à Maxime Sénat qui réalise pour vous aujourd'hui sans oublier Sud Radio ses équipes évidemment vous pouvez tout réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr la chaîne YouTube de la radio les réseaux sociaux Deezer etc et puis gros bisous les copains et les copines à la semaine prochaine bye